bonjour bonjour j'espère que vous avez passé une très bonne nuit donc je voulais vous partager mon quotidien mon maquillage que je fais tous les jours bien sûr je change de couleur pour pas toujours être maquillé pareil mais je voulais vous faire voir ma routine de maquillage dès le matin donc on va s'attacher quand même les cheveux ce que je viens de les laver hop donc j'espère que vous allez bien je viens prendre ma crème so bio que je mets tous les matins voilà bon j'espère que vous avez bien dormi donc petite vidéo routine on se prépare pour aller au boulot comme beaucoup de monde voilà donc c'est une petite crème c'est la marque so bio elle est on va dire avec des composants naturels elle est au précieux d'argan elle est en tirage bien sûr et du coup et elle enrichit la peau jour après jour avec un teint frais et c'est vrai que moi c'est une routine que j'ai pris et elle me convient très bien voilà donc ma petite serviette pour enlever l'excédent j'ai toujours la voie cassée donc là je vais venir prendre mon fond de teint toujours kiko 1 le insta moisture donc c'est celui qui vous donne le teint fini glouis petit pinceau kabuki j'en mets pas beaucoup vous voyez donc je vais faire vraiment quelque chose de rapide ce matin je sais pas encore quoi mais je vais essayer que ce soit rapide j'ai pas envie de passer deux heures sur le maquillage donc on va essayer de faire quelque chose d'assez rapide donc on descend bien dans le cou c'est bien les arrêtes du nez voilà je prends ma petite poudre de chez action pour poudrer mon teint avec la fraise ça sent bon la fraise alors j'en mets pas beaucoup ce que bon c'est vrai que quand on a une peau un peu ridée que ça soit n'importe quelle poudre si on en met trop du moins si on en met trop ça a tendance à accentuer les rides moi j'en mets mais pas une tonne non plus voilà donc je me suis fait un petit exfoliant de lèvres parce que j'avais un peu les lèvres gercées là je viens prendre du coup mon comment ça s'appelle ma terre de bronze heures toujours de chez yves rocher je viens un petit peu réchauffé montain comme ceux ci j'en dépose bien partout pas de gaspillage je vais venir prendre ma petite palette comme ceci avec des fards compressés je vais déjà commencer avec le petit beige là pour du coup unifier toute ma paupière alors c'est des fards compressés j'hésite pas à remonter jusqu'en haut de mon sourcil comme ça ça me fait barres de transition pour mettre l'autre fard après je vais pas faire quelque chose de très compliqué hein là je vais venir prendre du coup un petit pinceau alors c'est de chez ELF alors le numéro il y en a plus parce qu'il est effacé mais il s'appelle le blending ace blush et là je vais venir prendre du coup le petit bordeaux qu'il y a là petit bordeaux prunes et je vais venir le mettre en coin externe de la paupière comme ceci pour intensifier juste le coin externe voilà je remonte quand même un petit chouille sur mon creux de paupière je le remonte un tout petit peu pour celles qui ont les paupières qui retombent il faut remonter un petit chouille pour qu'on voie la couleur sinon la paupière redescend et du coup on verra pas le fard voilà donc juste le coin extérieur je vais venir flouter gentiment vous voyez je vais venir prendre le petit irisé qui est là celui ci s'appelle le gentle donc c'est des fards compressés de chez de chez unique je ne fais pas je ne vends pas de produits je fais juste avec les fards que j'ai en ma possession j'essaye de faire une routine parce que j'ai beaucoup de choses si on s'en sert pas malheureusement c'est perdu c'est dommage donc j'essaye de faire une rotation et là en ce moment bah je reprends mes fards unique j'aime beaucoup et là j'ai mis un petit beige irisé champagne sur les trois quarts du reste de ma paupière voyez là je vais venir estomper le tout bon avec mon petit pinceau pour que ça soit effondue voilà je vais venir faire mes sourcils donc toujours avec la même palette comme il y a un petit fard rond dedans voilà comme ceci je vais venir mettre du fard à joues donc là je prends un petit fard à joues que j'avais acheté sur internet je pense pas que vous trouverez encore la marque parce que c'était sur comment dire dans des petites vous savez les petites valises argentées là ça fait une petite mallette et du coup j'avais eu par mon fils en cadeau donc je pense pas que vous aurez j'irai voir mais bon après vous pouvez sûrement trouver dans une gamme différente voilà il est très joli celui-ci hop je reviens prendre mon petit pinceau enfin pinceau mon gros blush pour estomper vous hésitez pas vous pouvez remonter sur vos hautes tempes ça donne un effet bonne mine vous voyez hop je vais venir prendre mon petit mascara kiko comme d'habitude hop vous avez vu c'est quand même rapide j'avais envie de quelque chose de léger tout en mettant un petit peu de couleur quand même alors le mascara kiko moi je l'aime beaucoup c'est vrai qu'il a la tendance à bien épaissir mes cils bien les séparer il leur donne un gamme que moi j'aime beaucoup vous voyez ça me suffit moi après c'est à vous de les travailler pour avoir une l'épaisseur souhaitée voilà j'en mets jamais très rarement en dessous je vais venir mettre un petit rouge à lèvres qu'est-ce que je pourrais mettre tiens bah je vais prendre le petit kiko là quoi que non ça va pas aller avec c'est rouge donc ça va enfin ça fait un peu rosé donc ça va pas aller avec non alors j'en ai beaucoup 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 et à fond je ne sais plus quoi je vais prendre celui-ci c'est celui de chez sephora que j'aime énormément c'est les lips bon alors celui-là c'est rouge velouté c'est sans transfert duochrome Scream Flip Sten duochrome donc une fois qu'ils sont secs il n'y a pas de transfert donc ils sont très jolis parce que celui-ci est duochrome donc il va vous apporter des touches suivant la lumière rose marron il est très très joli celui-ci puis alors ils sont très très crémeux ils sont très agréables et c'est vrai qu'ils tiennent bien et une fois qu'ils sont secs ils sont vraiment sans transfert voilà donc pour le rouge à lèvres c'est bon je pense que j'ai tout mis voilà comment je me maquille le matin quand je n'ai pas envie de passer 4 heures devant ma glace petit maquillage tout simple tout vite fait je vais juste rajouter un tout petit peu de ce fard là en coin interne de ma paupière pour éclairer un peu interne de ma paupière de l'oeil vous voyez pour apporter un petit touche de lumière vous voyez j'en prends un peu avec le doigt comme ça sur mon bout de nez sur l'arc du cupidon en highlighter ce qui est bien c'est que c'est vrai que ce fard là le gentle et ben on peut s'en servir comme comme highlighter vous voyez et ben voilà j'ai fini dites moi ce que vous en pensez petit maquillage vite fait pour aller au boulot quoi même si suivant les carrières qu'on a ben on peut toujours s'apprêter un petit peu pour aller travailler s'apporter une petite touche de voilà de glam voilà et ben je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à commenter ma vidéo à la liker à la partager à vous abonner et vous pouvez me rejoindre sur instagram je vous mettrai le lien en dessous et surtout ben travaillez bien bonne journée et puis pour ceux qui sont à la maison profitez bien voilà prenez soin de vous gros bisous bisous